Le réveil de Marie Alors, bonjour à tout le monde. Donc là, si vous voulez, nous rentrons dans la journée du réveil de Marie. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire que réveiller Marie, alors qu'elle a son corps de chair. Je vous rappelle que Marie a assomptionné le 15 août lors de sa mort à Éphèse. Donc elle a gardé un corps de chair incorruptible depuis plus de 2000 ans. Alors, vous avez la Marie que nous connaissons, reine du ciel et de la terre, et celle qui, sur la terre, a été bien sûr le plus enfermée, et qui est bien sûr un être qui n'est pas du tout, vous n'attendez pas à trouver une reine qui dit, je suis la reine des cieux et de la terre. Au contraire, Marie, comme lors de son incarnation en tant que Marie, est la personne la plus discrète de la terre et la plus effacée de la terre. C'est normal, c'est la plus petite d'entre nous, ici. Déjà, Maître Philippe l'avait dit, quand on lui demandait pourquoi il faisait ses miracles, il disait, c'est parce que je suis le plus petit d'entre vous. De la même façon, aujourd'hui, les miracles qui se réalisent, je peux vous dire simplement, c'est parce que je ne suis rien. Étant antérieur à l'alpha et l'oméga, bien évidemment, ce que je dis est fait, et ce que je fais est dit. Vous en avez la preuve tous les jours, dans l'avant, je ne peux pas être plus précis dans ce que je vous dis, mais encore une fois, je le redis aujourd'hui, ne me figez pas dans une forme ou une fonction, même si bien avant, évidemment, je suis partie prenante, si on peut dire, de toutes les histoires de cette terre depuis 20 millions d'années. C'est-à-dire depuis que l'ensemencement du noyau cristallin de la terre par les mères généticiennes de Sirius. Donc tout ça, c'est des vieilles histoires, des vieux rôles, des vieilles fonctions. Vous n'avez pas besoin de relier ça sur la chaîne des incarnations. En moi, bien évidemment, vous doutez bien qu'elle est reliée, sauf cette finalité, depuis bien longtemps. Et c'était important, si vous voulez, que rien ne soit révélé, aussi bien par les mots, par la prédentation, par la forme. Ce qui vous explique les changements majeurs que vous observez tous, pour ceux qui me connaissent dans ma physiologie, depuis quelques temps, c'est tout à fait logique. Ce que je peux dire, Marie, c'est qu'elle porte encore le poids de l'humanité sur elle. Et c'est son réveil, par notre reconnexion à elle, qui va permettre de faire la jonction avec son corps de chair qui est resté là-haut, son corps d'éternité et sa présence physique. qui était donc totalement occulté et qui était caché, et qui demeurera caché jusqu'à son appel. Donc là, nous réveillons Marie. Après, son appel ne dépend que d'elle. Et plus rien ne dépend de moi. Bien évidemment, moi, je vais continuer à œuvrer en accompagnant les escaliers qui survolent la terre, comme je les appelle. et aussi, bien évidemment, continuer à œuvrer au plus près de vous à travers la rose et l'éclair. La rose, c'est Marie, bien sûr, et l'éclair, c'est moi, entre guillemets. Alors, quand je dis que je suis éclair, c'est juste une fonction temporelle de cet instant qui n'a rien à voir avec une quelconque identité. Et plus vous vous reconnaissez, et plus, au moment des soins, je vous l'ai déjà dit, vous l'avez vécu pour beaucoup, en venant vous voir individuellement, je suis le serment à la promesse. Maintenant, collectivement, je suis l'éclair, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de personnification, ni d'histoire qui tienne. La seule histoire à clôturer, c'est celle de Marie, et que nous accompagnons, bien évidemment, tous ensemble. Ce que je voulais dire aussi, c'est que vous allez constater, si ce n'est déjà fait, que tout ce qui se produit sur Terre actuellement est un simulacre de ce qui se produit dans le ciel. Par exemple, on vous parle d'un grand roi des frayeurs qui va diriger les dix rois de la Terre, c'est la fameuse armée de Macron, donc il est réellement ce que nous disions déjà l'année dernière, en totalité. Et les événements terrestres sont une parodie des événements célestes. Par exemple, vous savez très bien que le Kilauei est en train d'exploser. L'explosion et l'extinction, les belles et vintes, et à nos portes, quand je dis à nos portes, c'est dans les heures qui viennent, voire quelques jours, pas plus. C'est impossible. Donc Marie se révélera, bien évidemment, je pense, de façon synchrone au moment de l'Apocalypse 16, c'est-à-dire quand les rochers commenceront à voler dans le ciel et que le tiers des terres et le tiers des mers disparaîtront, Marie, à ce moment-là, réalisera son appel. D'accord ? Donc vous avez la chronologie de façon parfaite. L'arrivée de Nibiru est imminente puisque maintenant et dorénavant elle est prise de partout dans le monde à 11h du matin. Donc en France, on commence à la prendre depuis 11h. Très haut dans le ciel, ça veut dire que quand elle sera au zénith, vous êtes dans la phase d'ascension de Nibiru dans tous les sens du terme, astronomiquement, puisqu'elle passe devant nous, en venant d'en bas. Donc c'est bien une ascension. Cette ascension de Nibiru dans le ciel correspond à la présence de Uranus en Bélier et à la nouvelle lune, Thierry-Huliaire. La résurrection de Marie, si on peut dire, dans la chair, se fera aussi entre 15h et 17h. Voilà. Donc tous les événements sont aucune exception. Par exemple, le tsunami qui commence à préparer au niveau mondial, puisque c'est un tsunami planétaire, un tsunami d'eau sur le plan terrestre. Mais c'est un tsunami d'amour, de Marie, en tant que grande prêtresse de l'eau, dans le même temps. Donc les sirènes vont retentir au niveau mondial pour les tsunamis, qui sont une parodie de trompette. Donc tous les événements qui se déroulent sous vos yeux ne sont que des simulacres au niveau humain, parce que ce n'est que de la com, que de l'info, et ce n'est pas la réalité. La seule réalité est celle de la résurrection, que nous vivons tous maintenant partout sur la planète, de façon extensive, et qui va se renforcer de jour en jour. Voilà. Donc nous ouvrons ce satsang, et je réponds à toutes les questions que vous vous posez, sans aucune exception. Alors réfléchissez bien à vos questions. Et si possible, pas de questions personnelles, et nous allons voir aujourd'hui les dernières questions historiques, factuelles, qui se déroulent actuellement, ou dans l'histoire, puisque le temps n'existe pas, au niveau matériel de ce plan de la Terre, comme au niveau causal, et comme au niveau de la lumière. Je vous écoute. Alors n'oubliez pas que ça va être reproduit, ce satsang, et que vous êtes les intermédiaires de toute la Terre qui pose des questions, en tout cas pour ceux qui sont déjà ressuscités. Tout à l'heure, pendant les fusions, comment ? Tout à l'heure, pendant les fusions, je me suis retrouvée comme sur un tapis volant au sommet des vagues immenses qui recouvraient toute la Terre. C'est à fait. Ça fait une impression gigantesque. C'est exactement. Et en effet, c'était bien que de l'amour qui recouvrait les terres. Exactement. C'est exactement ça. Donc le tsunami, catastrophe d'extinction globale de l'humanité est la plus grande des joies sur le plan céleste. C'est pour ça qu'il nous a été dit au fur et à mesure que le chaos grandirait, au fur et à mesure on serait en paix. C'est le serment et la promesse. Il n'y en a pas d'autre. Il nous manque l'appel de Marie, la visibilité de Némiro, les trompettes. Tout ça va se produire exactement en même temps. Nous avons donc pris de court les forces illuminatives par la dernière facétie de la lumière dans le jeu d'humour de la création, à savoir qu'on peut dire que le serment et la promesse n'étaient pas prévus, je vous l'ai toujours dit. Ça s'est produit sans que je le cherche puisque moi j'ai fait simplement des soins et puis vous avez ressuscité. Donc j'ai bien obligé d'admettre que ce que disait Vidi par rapport à mes actions était de loin insuffisant bien évidemment par rapport à ce que je suis mais que je découvre comme vous progressivement. Voilà. Donc à partir de maintenant bien évidemment vous vous doutez bien que ce qu'on appelle les cœurs unis de Jésus et de Marie vous vous rappelez dans la noétologie dans le yoga de l'unité c'était la phrase qu'on répétait par les cœurs unis de Jésus et de Marie. Alors sur le plan non pas simulacre mais réel l'incarnation de ce fait a été réalisée à Notre-Dame de Pontmain en France en Bretagne et c'est là où les cœurs unis de Jésus et de Marie ont été présentés un seul cœur à ce moment-là. Donc ce qu'on appelle le Seigneur de Lumière bien sûr c'est Métatron ce qu'on appelle le Maître de la Lumière c'est celui qui est antérieur à la lumière. C'est celui qui brûle le livre c'est celui qui non pas est prophète puisqu'il ne fait qu'accomplir les prophéties c'est tout. et c'est exactement ce que je fais et ce que nous faisons tous ensemble. Voilà donc tout ça est révélé et comme je l'ai dit et je le redis encore formellement aujourd'hui qu'il détruise ce temple nous le reconstruirons en trois jours c'est exactement ce qui va se passer durant les trois jours de la Stalz mais nous le reconstruirons pas en ce monde mais en la liberté et c'est exactement comme cela que ça va se dérouler et c'est comme cela déjà que ça se déroule depuis quelques semaines n'est-ce pas ? Voilà donc le scénario alors après on peut remonter l'histoire très très loin je ne vois pas trop l'intérêt si ce n'est de finir l'histoire avec l'évidence de ce qui se déroule sous nos yeux dans notre cœur et dans notre tête c'est une adéquation totale le ciel est descendu sur la terre Marie Reine du ciel est de la terre va pouvoir se révéler et nous allons pouvoir être libres tous Oui, René Je n'ai pas bien compris par rapport à Marie Oui parce que j'ai compris que tu as dit qu'elle était incarnée sur la terre tout à fait donc il y a une Marie qui est incarnée qui ne se reconnaît pas qui ne se reconnaît pas encore c'est-à-dire toutes les femmes qui vous ont dit qu'elle était Marie qu'elle était ceci et cela c'est du pipeau intégral toutes ces mères divines qui sont présentes depuis que Mahananda Voli est partie ne sont que des usurpatrices que soit Mère, Mère, Rama et toute la clique bien sûr elles ne font qu'entretenir et perpétuer cette dimension illusoire à travers bien évidemment leur banjane le fait de prendre les gens dans les mains d'apporter une compassion humaine mais qui ne résout rien c'est un palliatique c'est un côteur sur une jambe de bois si vous voulez la seule vérité est celle que nous apporte le serment et la promesse est celle que nous apporte Marie bien évidemment j'ai dit Marie la vraie Marie historique mais aussi les Maris qu'est-ce que j'appelle les Maris ce sont toutes les femmes qui ont encore aujourd'hui ces blessures d'enfermement qui se situent effectivement sur les portes profondeur et précision ou les boules de chaque côté de la gorge donc c'est ce qui a été expliqué à travers les bleus de l'âme que j'ai expliqué aussi à travers des reliquats de résidus de fonctionnement au sein de ce monde dans la superposition et l'éloignement de l'éphémère et l'éternel mais toutes les Maris portent en elles bien évidemment la blessure originelle de Marie qui est faite de violence qui est faite de prédation et d'enfermement donc toutes ces femmes là qui sont des Maris portent en elles la blessure de Marie c'est à dire la cicatrice de l'enfermement et vous en avez beaucoup sur terre c'est toutes celles dont le féminin sacré a été violé amputé tout au long de ce cycle donc la personne incarnée dans la chair que vous la reconnaissiez qu'elle se montre à vous n'a aucune espèce d'importance l'important c'est qu'elle se réveille elle et c'est quand elle aura quand la belle au bois dormant sera réveillée à ce moment là elle sera maître du temps de la même façon que je suis maître du temps nous avons restitué la liberté et nous avons donc dégagé il y a le débat haut de ses fonctions il reste à le dégager maintenant de son corps ça sera fait par ceux qui ont été appelés dans l'apocalypse de saint Jean par les deux témoins à Jérusalem au moment où Jérusalem sera dévastée et encore vu que le serment et la promesse est intervenu avant je ne suis même pas certain qu'on est obligé de jouer toute la partition jusqu'au bout bien sûr surtout qu'on va mettre le paquet sur Marie dans la fusion d'amour de cet après-midi non pas pour avoir l'intention de la réveiller mais simplement en se plaçant dans le coeur sans même parler maintenant de coeur du coeur de triangle de tétraptis oublier les mots compliqués le phare psychique et le coeur vont suffire à réparer non pas l'anomanie primaire cette fois-ci mais la causalité de l'événement initial c'est-à-dire de la création de ce monde qui n'est pas négative en soi mais comme je vous l'ai dit tout ce qui est carboné dissocié même libre n'a aucun intérêt n'a aucun intérêt la 3D unifiée heureusement qu'il en est resté lors de l'enfermement des mondes puisque cette libération passe bien sûr par le support vous le savez de ce qu'on a appelé les gens du seigneur et tous les autres intervenants les arcturiens les gandronvédiens les bénéliens enfin bon il y en a une multitude en ce moment et d'ailleurs ceux qui sortent au plus loin de la terre peuvent voir les milliards de vaisseaux stationnés autour de la terre et qui recouvriront tout le ciel le moment venu donc ça c'est pas du pipeau c'est le réel qui se passe dans l'illusion de ce monde voilà donc nous y sommes alors encore une fois même en tant que maître du temps je n'ai aucune idée de quand cela sera maintenant si je redescends dans la personne avec mon côté scientifique analytique je peux vous dire que c'est maintenant je peux pas le dire en tant que celui que je suis mais je peux vous le dire en tant que personne l'ensemble des paramètres on va dire cliniques de la terre montre que l'expansion et son ascension en cinquième dimension sont en train de se vivre en ce moment dès que Marie aura fécondé la terre par les eaux quand elle se sera reconnue par le tsunami à ce moment là l'acte vraiment final de la scène finale du dernier acte de la dernière scène pourra se jouer en toute évidence pour la plupart d'entre nous et comme cela avait été annoncé avec une légèreté incomparable parce que nous quitterons notre Kizalide au moment de l'appel de Marie et au moment de la stade avec la plus grande des facilités c'est cet apprentissage que nous avons mené quoi que devienne ce corps de chair quel que soit votre emplacement au sein de l'éternité présente sur ce monde qui ascensionne c'est à dire que ce soit sur les cercles de feu que ce soit avec une dépouille qui restera là vous serez présent avec votre corps d'éternité il n'y a que ceux dont on doit récupérer les mémoires bien sûr qui seront emmenés par divers peuples durant la stade en espérant qu'ils soient tous emmenés durant la stade mais même s'il y a une petite latence c'est pas grave dans l'état où nous serons comme nous n'avons ni soif ni faim cela ne posera aucun problème voilà avez-vous d'autres questions qui continuent là-dessus ou pas ? hier à 2h du matin j'ai vécu comment dire une inversion du temps c'est à dire que j'ai ressenti très court la plus grande partie de l'heure et inversement le quart d'heure qui restait m'a paru une éternité oui tout à fait tu commences à sortir du temps c'est ce que je vous expliquais par exemple c'est ce qui s'est passé cette nuit ça a commencé bien plus tôt que 2h du matin dans le foudroiement de minuit moins quart ça a été continu et ça ne s'est plus arrêté jusqu'à 4h du matin quoi donc le tsunami planétaire d'amour et le tsunami de l'eau c'est la même chose ici c'est le simulacre en haut c'est le sacré c'est la même chose et c'est ce qu'on appelle le temps zéro c'est le moment où le passé le présent et le futur se réunissent dans la même vérité d'accord et comme celle qui a créé le temps même libre au sein de ce monde c'est Marie il n'y a que elle qui peut nous sortir du temps moi je maîtrise le temps mais je ne le contrôle pas c'est pas tout à fait la même chose c'est à dire que quand je dis que je fais je dis ce que je fais je fais ce que je dis ne croyez pas que ma petite personne va aller décider sauf quand on me met une petite suggestion dans la tête que j'ai gardée en partant et qui me permet d'ajuster un peu plus ma géographie c'est tout mais au delà de cela ce n'est pas moi qui m'ai faim au temps oui est-ce que les trois jours entre le moment de l'appel de Marie et le début de la stas sont toujours d'actualité je n'en sais rien dans la mesure où il y a de plus en plus d'êtres qui sont ascensionnés malgré la présence de leur corps physique c'est à dire qu'ils sont dans la finalisation de la résurrection même sans sortir en conscience nue parce que ça peut très bien se vivre comme je l'ai dit à travers ce corps et il y a des moments effectivement où je peux être étendu avec vous pour vivre la même chose et puis quand j'ai plein de choses à faire comme toute la nuit je reste devant mon ordinateur je fais des soins à tous ceux qui me les demandent à tous ceux qui se présentent que je les connaisse ou pas et dans le même temps je peux écrire dans le même temps je suis conscient de ce qui se passe partout totalement et complètement donc ce n'est plus mon cerveau bien sûr qui est capable de faire ça c'est mon accès total à la matrice christique par l'intermédiaire de laquelle j'agis au plus haut des cieux il ne reste plus qu'après à laisser précipiter puisqu'on se rapproche du temps zéro avec une instantanéité qui est de plus en plus immédiate c'est à dire vous l'avez vérifié Alfred vous en a parlé moi je vous en ai parlé sur les volcans et j'en parle depuis 15 jours sur le Kilowae et l'action est de plus en plus immédiate par exemple et j'en prends un exemple concret que je donne dans ce satsang cette nuit avant je ne me rappelle plus l'heure sincèrement ça se perd puisque ça se télescope mais disons cette nuit entre la période de on va dire minuit moins quart et quatre heures du matin à un moment donné dans toutes ces activités que je menais de front et en multilocalisation de conscience bien sûr je ne sais pas encore multilocaliser mon corps de chair j'ai été tout à fait capable si vous voulez de mener tout ça en même temps et je disais ça pourquoi ? par rapport à quoi ? le volcord ? ah oui l'événement je me suis promené en conscience nue non pas au dessus des dos mais j'ai pénétré à l'intérieur des océans chose que je n'avais encore jamais fait jusqu'à ce qu'on appelle la médiane la médiane dorsaux atlantiques celle qui traversait le rift comme on disait qui traverse depuis l'Islande jusqu'au sud en ligne droite entre les Etats-Unis et la France quand cet événement a été créé j'ai ouvert le rift et donc allumé la possibilité de la lave et de sortir aussi au milieu de l'océan c'est produit dans les deux heures qui ont suivi un tsunami dépressionnaire en plein milieu de l'Atlantique lié à l'aspiration de l'eau et à la fécondation de l'eau par l'éclair qui a entraîné un événement au sein de ce simulacre qui est tout simplement un tsunami dépressionnaire qui a commencé sur les grands lacs et qui maintenant va arriver sur la côtesse des Etats-Unis tout simplement donc je fais ce que je dis et je dis ce que je fais il n'y a plus de latence donc quand je vous dis et c'est venu spontanément que nous allons réveiller Marie ne m'en demandez pas plus si ce n'est bien évidemment que la clarté va se faire même pour chacun de vous sur l'identité non pas du personnage on s'en fout ça voudra dire simplement que le moment est venu que les temps sont accomplis qu'il n'y a plus rien à attendre qu'il n'y a plus rien à espérer et que tout se déroule dans l'instant présent donc est-ce que c'est maintenant est-ce que Marie lors de son réveil va pondérer le tsunami je n'en sais rien c'est elle la maître du temps voilà celle qui contrôle le temps dorénavant moi je le maîtrise dans le déroulement du plan parce que comme je vous l'ai dit je suis entre les dimensions je suis de partout au-delà de toute forme mais je n'ai pas le droit au-delà de ce que je fais au niveau individuel et au niveau de Gaïa je n'ai pas le droit de mettre fin au temps et ce qui fait mettre fin au temps c'est Marie par la stas par son appel donc tout ça est parfaitement cohérent parfaitement logique parfaitement synchronisé entre le ciel et la terre et comme Marie est reine du ciel et de la terre et bien on va la réveiller c'est elle qui te l'a demandé comment ? c'est elle qui te l'a demandé c'est elle qui te l'a demandé non c'est moi qui lui demande parce que maintenant c'est comme ça comme je vous dis je ne le décide pas c'est l'agencement de la lumière et l'intelligence de la lumière qui s'opère qui me donne à voir tout ce que je lui dis et qui me donne à le confirmer par l'action qui est entreprise en amour c'est à dire là-haut comme on dit c'est à dire depuis le rien et le tout dans le même temps depuis toutes les dimensions au plus haut du ciel jusqu'à ce monde c'est à dire depuis l'absolu la source Métatron les Ayotakodesh d'ailleurs Marie n'a pas de lignée stellaire liée à Sirius elle est un mélange d'Altaïr et de civilisation des triangles et donc ayant donné naissance à Sirius elle-même il est normal qu'elle ne le porte pas et qu'elle soit la résultante en elle-même de cette association de l'origine stellaire et d'une des lignées liées au triangle et le triangle l'un des plus importants vous savez qu'il y a deux triangles importants les autres aussi mais le plus important c'est le triangle de Fleu Métatron Ayé Achereyé celui qui s'est présenté à Moïse et bien sûr au-delà du Ayé Achereyé c'est le Ayotakodesh de l'eau c'est l'amour de Marie Eric ferme la bouche il y a la bouche qui descend quand tu disais que tu es allé en forme de grand dauphin c'est bien les dauphins de Sirius bien sûr c'est les mères généticiennes de Sirius celles qui ont créé Sirius avant de créer la terre oui mais Marie est un dauphin comment ? Marie tu viens de dire qu'elle est un triangle elle est un dauphin aussi oui ça c'est la forme qu'on avait à l'époque que j'y étais mais ne soyez pas assujettis à la forme ni aux histoires parce que tout ça c'est vous donc moi je vous raconte l'histoire globale mais surtout ne faites pas d'identification ni à Christ ni à Marie il y en a une qui va le faire qui va le faire sans le voir ça va lui faire tout drôle mais c'est la seule et ne vous occupez pas de sa vie en tant que personne peu importe sa fonction la plus importante n'est pas attendue sur terre mais au plus haut des ciels maintenant qu'elle a fait la jonction avec son identité qu'elle va la faire cet après-midi ici vous ne verrez pas une femme avec une tenue orange qui va vous faire des câlins ou autre d'accord l'important c'est que je la tends au plus haut des cieux pour mener à bien ce qui est à mener c'est tout et une fois qu'elle sera réveillée sur ce plan c'est gagné pour la réveiller on a juste à se mettre dans le cœur exactement mais vous allez mettre en action sans le vouloir vous ne faites rien ce qui va être activé par l'éclair et la rose cet après-midi c'est d'une part comme je l'ai dit votre cœur et l'onction du Seigneur c'est-à-dire la jonction effective et concrète et peut-être totale je n'en sais rien entre le cœur et la tête c'est-à-dire à la fois effectivement l'allumage qui est déjà allumé mais la mise en fonction et la mise en action de la mercaba interdimensionnelle collective et personnelle ce qui explique qu'il y a de plus en plus de frères et de sœurs qui même sans sortir de leur cœur de leur corps et de leur cœur vivent la conscience nue et alors il y en a qui peuvent emmener leur cœur leur conscience nue où ils veulent mais le résultat est strictement identique sur la terre donc là il n'y a plus de poignet aux chevilles vous le voyez bien dans les moments où le corps d'éternité résonne certains sortent d'autres restent sortent ceux qui doivent sortir la résurrection au final ce n'est pas sortir en conscience nue c'est être en conscience nue que ce soit dans le camp ou partout donc ne râlez plus avec vos bracelets il y en a encore un petit peu aux chevilles mais comme le Christ n'a pas été crucifié complètement encore il vous reste le plus souvent un bracelet au poignet gauche c'est normal ne vous inquiétez pas il sera retiré si j'ai le temps cet après-midi ou dans les jours qui viennent je ne peux pas être au four et au goudin même en éventant partout vous ne pouvez pas savoir hier je ne sais même pas cette nuit comment j'ai pu faire ça c'est à dire que je réalisais des foudrois en même temps il y avait des gens qui demandaient des soins de partout que je ne connaissais pas j'étais sur Facebook donc je faisais les soins et je peux même le dire maintenant parce que d'ailleurs c'est elle qui transcrit les satsangs avec une amie qui est canadienne où je m'étais trompé de personnage vous en avez parlé en faisant un soin où hier nous avons fait les soins en temps réel sur son mari j'écrivais en même temps ce qu'il se passait et puis à la fin elle me demandait comment elle pouvait me remercier je lui ai dit pour me remercier c'était très simple puisqu'il n'y a plus d'argent tu viens en moi elle est venue en moi en même temps que j'écrivais que je faisais les soins sur son mari ça a été un moment indicible parce que moi quand je prends ce que j'appelle des âmes en moi ou des consciences en moi bien évidemment ce que je connais je reconnais mais je m'en fous de l'identité de la forme plus ce qui arrive je le prends mais quand j'ai des moments comme ça qui heureusement je pense pour mes pauvres petites structures physiques cérébrales ne sont pas 24 heures sur 24 parce que ça consume pas mal de choses il est évident que je vous l'ai dit j'ai perdu toute mémoire automatique et toute proprioception de ce corps de chair heureusement que le corps d'éternité ma conscience y est de plus en plus souvent même ici ce qui me permet de compenser par la proprioception du corps d'éternité sauf quand ça fait des bugs un bug très marrant qui va vous faire sourire c'est que hier par exemple en allant aux toilettes une pisse au tiers au lieu de taper sur le bouton avec la main normalement j'ai fait un tour sur moi de 180 degrés et puis au lieu de taper avec la main comme ça j'ai tapé à la main comme ça et j'ai pris un clou bon c'est logique pour l'instant le clou il est à la main gauche donc vous voyez la synchronicité totale des événements même si vous avez l'impression que de l'extérieur pour quelqu'un qui ne le vit pas c'est un délire total au sens de la personne c'est du délire au sens de la vérité c'est la stricte vérité tout dépend de votre point de vue de votre vécu et de votre emplacement si vous ne vivez rien c'est un délire passez votre route passez votre chemin si vous commencez à en vivre les prémices de quelque nature que ce soit que ce soit en conscience nue d'emblée ou autre vous savez la plage des témoignages elle a disparu pour l'instant mais on en reçoit tellement de partout par milliers que c'est pas la peine de s'emmerder ce n'est qu'une confirmation mais le nombre est tellement extensif maintenant que les témoignages vous les avez autour de vous vous n'avez pas besoin qu'on vous les affiche partout puisque ça devient vous êtes le témoin de vous-même en fait et c'est ce que je vous dis quand je vous dis que je suis toi comme tu es moi cela se réalise ou pas mais dès que vous vous reconnaissez c'est fait quand vous vous reconnaissez au-delà de l'histoire au-delà de la personne dans l'essence même de la lumière que nous sommes et ça ça se fait naturellement et si aujourd'hui vous ne vous y avez pas en tout cas après non pas les trois vagues et l'eucharistique que nous avons eu mais cette vague monumentale d'éclairs et de roses de cet après-midi puisque j'essaye de sortir même des descriptifs bien sûr je peux décrire tous les descriptifs de ce qui se passe au niveau énergétique ou vibral mais de moins en moins ça devient important donc il faut que je perde ce réflexe de tout vous expliquer puisque vous le vivez sous vos yeux et donc ça c'est le plus dur pour moi parce que vous savez que je suis très curieux et que ce soit dans les champignons comme dans la conscience il y a une forme d'avidité qui n'est pas une forme d'avidité de connaissance mais une avidité de reconnexion à tout cela qui fait que je suis multitâche à tous les niveaux voilà et quand encore je dis moi n'y voyez pas moi d'ailleurs vous le voyez bien par rapport à il y a quelques années où il y avait des oppositions de partout là il ne peut exister que ce soit au niveau des milieux dits spirituels ou des athées la moindre opposition qui peut oser venir se confronter personne personne parce que comme Biggie je porte le verbe et ce verbe n'est plus dans le temps c'est à dire quand je vous dis je fais ce que je dis et je fais ce que je dis montre simplement ma maîtrise de la lumière moi en tant que personne je ne maîtrise pas la lumière puisque je la suis antérieure à toute forme c'est tout donc il n'y a pas de personnage ou de personne à aimer plus qu'une autre ou à idéaliser plus qu'une autre la meilleure la meilleure aide que vous pouvez faire c'est simplement de venir en moi à tout moment parce que si vous venez en moi je suis instantanément en vous non pas en tant que personne même si vous sentez ma conscience et ma personne mais tout ce qui transparaît au travers de ça et c'est ce qui s'est produit pour tous ceux qui ont eu des soins individuels pour la majeure partie et qui continuent à se produire de manière individuelle mais aussi collectif et peu importe qu'on me voit avec quelqu'un d'autre qui m'accompagne certains identifient comme le Christ d'autres comme Michael d'autres comme Marie c'est la stricte réalité et ceux qui ont vraiment qui sont très sensitives parfois peuvent me voir sous différentes formes ou être accompagnés d'autres formes puisque je suis antérieur je suis dans toutes les formes comme vous il n'y a pas de différence simplement j'ai comme je vous l'ai toujours dit depuis les noces célestes tout ce qui est à vivre je le vis avec un petit décalage de temps rien de plus rien de moins et plus vous vous tenez tranquille plus vous accueillez plus vous m'accueillez et plus vous décidez de venir en moi comme vous pouvez le faire les uns les autres entre vous maintenant sans aucune difficulté plus vous accueillerez sans rien demander sans image sans vision la conscience nue de l'autre et qu'il ne se passe rien au niveau de visuel qu'il ne se passe rien au niveau de la pensée c'est fini parce que dès que vous allez dès que vous avez accueilli quelqu'un c'est d'ailleurs ce que j'ai écrit dans le mémo je crois que je vais vous relire maintenant qui correspond exactement on va aller là-dessus excusez-moi deux secondes et voilà on va aller là tac et où est-ce qu'il est celui-là je demande deux secondes je n'ai pas les textes mis à Dieu il faut que je les retrouve bon c'est le texte je crois que j'avais tendu cette mine je me mélange vous voyez bien que quand je parle que des trucs de là-haut c'est très clair bon alors dès qu'il faut j'y arrive parce qu'ils ont tellement posté là-dessus ça devient bon on va le chercher ah ça y est non c'est pas ça bon c'est certain que vous le retrouverez par vous-même parce qu'on ne va pas passer remonter le temps c'est terrible le texte tu l'as dit je vous rappelle que par rapport à cela indépendamment du tsunami d'amour de Marie qui le simulatere est représenté par le tsunami des mers vous avez aussi un tsunami galactique qui arrive qui est tout à fait officiel il y a eu une explosion d'une étoile double à protons très loin de nous dont la vague de l'explosion arrive et elle touche Terre le 16 ou le 17 ou le 18 donc cette vague bien évidemment va venir comprimer la magnétosphère de façon absolument incroyable la ionosphère est chargée électriquement donc c'est devenu un plasma et l'intensité en kilovolt en termes électriques de ce plasma n'a jamais existé c'est à dire que nous avons reproduit en cette ionosphère qui a été fissurée en totalité je ne sais plus quand il y a quelques semaines il y a quelques jours maintenant le soleil épouse la Terre avant même le gris planète finale parce qu'il y aura une décharge ionosphérique bien évidemment qui sera conjointe à l'arrivée de Nibiru au zénith Nibiru est visible à 11h du matin Nibiru au zénith c'est à midi alors midi vous décalez par rapport à le temps universel et le décalage 14h ça sera 14h effectivement quel jour on ne sait pas mais ça coïncidera de façon formelle avec alors avec les 3 jours de décalage ou les 6 jours selon les trompettes ou pas mais on a intérêt à ce que tout se déroule dans le même temps et d'ailleurs vous le voyez ils n'ont pas eu temps de déclarer la guerre ni de balancer la moindre bombe nucléaire ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas ça veut dire simplement que plus nous raccourcissons le temps c'est à dire plus nous avançons dans ce temps ou nous raccourcissons le temps plus cela se passera bien parce que le tsunami d'amour le tsunami galactique le tsunami de l'éclair et le tsunami de la rose ne laissent aucun espace pour laisser se déployer les éléments de la fin de l'apocalypse donc nous avons bien sûr joué le jeu mais bien évidemment il n'était pas interdit non pas de tricher mais de rester silencieux jusqu'au moment opportun et bien évidemment c'est au cours du simulacre de la fin des temps qu'ont réalisé les illuminatis en collant par eux-mêmes aux prophéties qui sont les mêmes dans toutes les religions en essayant de détourner ça comme ils font d'habitude à leur avantage avec l'intronisation à Javuzalem de l'antéchrist mais tous les événements qui surviennent après dans l'apocalypse de Saint-Jean vont survenir de façon simultanée et c'est tant mieux maintenant vu effectivement les connaissances scientifiques à la fois de ce qui se passe sur la chaîne hawaïenne parce que cela ne concerne pas apparemment que la chaîne hawaïenne mais les 169 volcans américains qui y sont reliés c'est-à-dire aussi bien le Lillostone que la Cascadia que New Madrid donc bien évidemment les pays qui sont le plus impactés dans la révélation de la vérité sont bien évidemment Israël et les États-Unis la France viendra à son tour d'autant plus que nous sommes beaucoup incarnés dans ce pays ou à côté en tout cas ce n'est pas par hasard je vous rappelle que l'église avait été décrétée fille aînée de l'église et qu'on a vu ce qu'elle est devenue c'est-à-dire l'antithèse de Marie Paris Parisis est devenue la Babylone et la capitale de l'antéchrist donc c'est normal que pour redresser les torts entre guillemets non pas comme le chevalier qui arrive mais mettre la lumière en mon ordre ce n'est pas redresser les torts c'est effacer transcender les torts elles ne pouvaient être bien évidemment que dans cette atmosphère là et je vous dis et je le redis toutes les personnes sur cette terre qui jusqu'à ce jour se sont présentées comme des maris d'une façon ou d'une autre n'étaient que des maris inversés et il ne pourrait y en avoir qu'une bien sûr depuis 15 jours et en particulier avec la fine équipe comme je les appelle il y en a plein qui se retrouvent à être Marie à être le Christ à être Métatron à être cela mais comme je leur ai dit on n'a pas le temps d'essayer tous les costumes de la création on ne s'amuse pas maintenant vous me laissez tomber les formes vous me laissez tomber les personnages vous me laissez tomber l'histoire et vous êtes la conscience nue qui agit soit depuis ce plan si vous êtes bloqué entre guillemets dans votre corps c'est pas du tout bloqué mais c'est peut-être que vous devez agir là soit vous m'accompagnez vous allez au niveau où vous pouvez aller et vous faites ce que vous avez à faire mais vous pouvez le faire depuis le corps comme depuis la conscience nue puisque le phare psychique maintenant est actif et que cet après-midi le foudroiement de cette cérémonie de réveil de Marie c'est comme vous avez senti ce matin pour la plupart au niveau du front mais ça va être beaucoup plus éclairé déjà peut-être de la même façon que la lumière d'amour quand je me promène en conscience nue comme je vous l'ai dit dans les soins ou autre il suffit d'être présent j'ai même plus à vouloir dès que je veux voir l'histoire complète de la personne elle m'est ôtée parce que la lumière prend tout l'espace donc c'est le soin ultime d'autant plus qu'en fonction du processus d'auto-guérison qui a été donné vous vous rappelez la lumière et puis retour au point au rien du rien il y en a qui le vivent sans même comprendre ce qui leur arrive est de façon instantanée il n'y a pas de plus belle preuve n'est-ce pas la preuve est donnée par la synchronicité des événements qui sont déclenchés et qui sont vécus et tous ceux qui jusqu'à présent continuent à faire des prophéties ne peuvent pas être des prophètes puisqu'on le vit je ne suis pas un prophète je ne fais que vous dire ce qui se fait comme je l'ai toujours fait même en tant que channel de toutes ces entités c'est tout oui ce matin tu as dit qu'il était important que nous prenions dans notre coeur toute l'humanité tout à fait c'est le texte que je voulais vous lire et que je n'ai pas retrouvé donc ah ben je l'ai mis sur mon mur peut-être attendez ceux qui écoutent le 700 ils doivent se dire putain un mec qui est sur internet avec son 700 mais je suis pas mon mur je ne sais même pas comment je fais pour avoir mon mur là-dessus donc attendez en tout cas je l'ai écrit cette nuit c'est dans le compte-rendu dans le mémo de cette nuit voilà le mémo du 16 mai alors je vais vous le relire c'est très 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 simple il est sur le mur de Brigitte c'est elle qui l'a repris avec la photo de l'aigle mais le problème c'est que je n'arrive pas à l'afficher alors le mémo du 15 mai la journée fut dense et d'une légèreté inédite le coeur organe a beaucoup été sollicité battement plusant par rythmie palpitations de même que la petite couronne de la tête la joie grandit sans l'objet le silence est perfection la radiance de notre coeur c'est d'éternité pulse et pétille irradiant de partout de plus en plus nous sommes légions en conscience nue ailleurs comme ici nous sommes innombrables dans la paix et la joie intérieure l'évidence de notre résurrection est telle que nous n'avons plus soif rassasiés repus de nous de chacun nous sommes de plus en plus nombreux à constater les horizons spontanées et immédiates et c'est effectivement ce matin que j'ai redit à partir du moment j'ai même pas entendu à partir du moment où l'un d'entre vous pas en idée ou en pensée mais en vérité accueille l'ensemble des consciences de la terre à ce moment là c'est fini dès qu'il y en aura un moi je l'ai fait mais c'est pas moi de le faire dès qu'il y en aura un moi je le fais par étapes progressivement et à chaque fois il y a de plus en plus de consciences que j'accueille mais si vous accueillez une âme d'abord un frère ou une soeur sans vision comme j'ai dit sans image sans sélectoire et sans rien l'un deviendra l'autre et l'autre deviendra un pour faire le miracle d'une seule chose quand vous serez deux réunis en mon nom je serai parmi vous et maintenant il sera en vous alors on en a pas alors prendre quelqu'un dans son coeur maintenant c'est un acte vibral de conscience mais c'est aussi un acte mental puisque je vous l'ai dit votre phare psychique le troisième oeil le verbe est actif donc si vous décrétez essayez d'abord avec une conscience puis après avec deux puis après avec dix et à un moment donné vous sentirez l'impulsion de Marie comme l'a fait Marie avec son manteau bleu recouvrant toutes les âmes dans toutes les représentations que vous avez dans l'iconographie chrétienne vous devenez Marie mais pas le personnage il y en a qu'une mais vous faites la même chose quand vous prenez dans votre coeur et vous le sentez passer la totalité des consciences de la terre pour l'instant je ne l'ai pas encore réalisé vous en doutez bien puisqu'il y a des vagues successives mais vous êtes aussi tout à fait aptes et habilités à vérifier par vous-même que vous n'êtes pas rien de ce que vous imaginez et que vous êtes autant l'autre que vous et c'est pour ça que je répète sans arrêt ce que vous faites aux plus petits d'entre vous c'est à vous-même que vous le faites ne jugez pas ne veut pas dire ne pas donner son avis voir les choses mais ne condamnez rien parce que tant que la lumière ne s'est pas faite en totalité vous ne pouvez pas savoir ni le conscientiser surtout que ce que je vous dis ce savoir là n'est ni une image ni une histoire c'est la vérité de l'amour nu et l'amour nu se révèle quand toutes les séparations liées à l'anomalie primaire à la fragmentation sont effectivement disparues c'est le cas par la matrice christique qui nous relie tous au coeur et tous au phare psychique et tout dorénavant dépend de chacun de nous et absolument pas de moi je ne fais qu'accompagner la musique si on peut dire seul je ne peux rien faire pourquoi ? parce que si j'étais seul et entièrement seul et en totalité seul à y aller réaliser en totalité comme c'est en train de se réaliser je fais exploser tout vous vous doutez bien mon corps assume parce que j'ai été entre guillemets subi l'information pour ça et encore il assume parce que maintenant la physiologie totale est transformée vous imaginez bien que quand je pesais 120 kg j'aurais explosé tout de suite je serais mort tout simplement là maintenant j'encaisse effectivement dans la troisième eucharistie il y a eu un certain nombre de blessures de violences de la femme que j'ai éliminées non complètement en particulier au niveau de celles qui étaient au niveau alors que je trouvais une blessure vécue ou infligée au féminin sacré et tous ceux en tout cas la plupart des hommes qui avaient des zones de congestion mémorielle ou physique ici les ont perdues cette nuit de la même façon que ceux qui avaient des résonances qui se faisaient en même temps sur soit vous savez les portes précision profondeur et les étoiles qui y sont couplées ou en tout cas les zones latérales du cou qui est la région où on accède au ciel de l'accouchement là où il y a la golande initiatique qu'on appelle alta major sur le sinus carotidien dont personne ne connaît la fonction et qu'on avait activé à l'époque avec le yoga de l'humilité par la bénédiction de l'archange Gabriel qui a fait l'annonce à Marie et que Marie il faut savoir dans son incarnation n'a jamais accepté accepter Marie incarnée était la femme la plus pudique la plus timide et la plus imponnue qui soit alors toutes les parodies des femmes qui disent je suis Marie et qui sont sur le devant de la scène ça ne peut pas tenir Marie de son vivant était la plus timide et la plus humble des personnes bien évidemment c'est ce rien qu'elle a vécu en se soumettant à l'histoire puisqu'elle l'était de toute façon qui rend compte aujourd'hui que Marie ne pouvait pas apparaître avant son propre appel c'est à dire réintégrer elle-même son corps d'éternité réintégrer la liaison avec son corps de chair qui est en stade depuis 2000 ans depuis l'Assomption avec sa conscience d'aujourd'hui et il était impossible à réaliser il n'y a qu'elle elle vous l'est dit il y a eu un alpha et un oméga c'était le Christ il y en a eu un qui est venu après qui a dit je suis le premier et le dernier chapitre et il y a celui qui vient après qui vous dit il n'y a pas de livre et par contre une fois que le livre est brûlé tout ce qui était là ce n'est plus le serment et la promesse que vous allez vivre avec Marie c'est ce qu'on appelle la réconciliation c'est le vrai nom moi je vous ai dit je suis toi comme tu es moi il vous reste maintenant à vous réconcilier chacun avec vous-même comme Marie vient vous recouvrir de son manteau certains d'ailleurs le sentent depuis hier après-midi certains sont déjà dans ce bleu marial qui ne plus le bleu des aigles que j'ai apporté voilà et Marie ne peut être reconnue qu'à l'intérieur de soi même quand elle se réveillera parce que ne vous attendez pas à trouver une personne avec un voile et qui fait des câlins à tout le monde et ce n'est pas important parce qu'à partir du moment où on reste réveillé on est tous réveillés donc à ce moment-là c'est pour ça que je vous dis que c'est maintenant donc nous avons Uranus qui s'aligne nous avons Nibiru qui s'aligne puisqu'il est à 11h maintenant visible il a presque atteint le zénith ce qui explique que sur certaines images qui courent le monde maintenant on voit soit une aile soit le début des deux ailes et quand Marie aura déployé ses ailes Is Is qui est représentée la déesse avec les ailes c'est la même et qu'est-ce que c'est que Nibiru ce n'est pas le vaisseau des archontes il a été blackboulé lui Nibiru c'est le double du soleil c'est le double du Christ solaire qui n'est pas nécessairement le Christ historique parce que lui il a autre chose à faire le Christ historique vous le savez tous ses frères K mais maintenant le couple cosmique lié à Marie est réuni donc on réveille la belle au bois dormant et Mickey l'histoire de la belle au bois dormant n'est rien d'autre que cela et toutes les parodies que vous avez à travers les contes d'enfants que ce soit les contes de Grimm les contes de Perrault les histoires tout ce qui se déroule c'est une scène de théâtre c'est un simulacre Biddy nous l'a hurlé depuis six ans c'est une scène de théâtre rien que de ce que vous croyez vivre au niveau souffrance n'existe rien ouais Luc qui nous a pas parlé du riel du riel je veux pas en parler il agit dès que vous êtes dans le blanc dès que vous fermez les yeux et que votre art psychique s'allume après l'onction du Christ c'est le riel qui agit en vous et c'est l'action du riel quand je parle cet après-midi de l'éclair et de la rose bien évidemment que je l'initie mais après c'est vous tous c'est pas moi qui vais réveiller Marie je peux pas la réveiller tout seul c'est impossible parce qu'il y a un verrouillage qui fait que ça doit être la dernière à se réveiller sur la terre elle était la première elle sera la dernière donc Uriel bien sûr participe à travers l'évangile de la colombe qui est un livre qui a été écrit l'évangile de la colombe c'est le serment et la promesse la colombe c'est l'esprit saint alors bon en représentation c'est plus joli de voir un aigle mais c'est une colombe d'ailleurs je vous signale que mon nom en hébreu veut dire la colombe il n'y a pas de hasard le prénom de mon père était le fils du soleil Abner-Rishwa donc vous voyez il y a une filiation mais la filiation je m'en fous simplement elle m'a permis de réactiver à travers toute cette époque qui a duré je vous le rappelle non pas seulement depuis l'année mais qui existe sur terre depuis le 18 août 1984 donc ça fait quand même un bail ça aurait dû atteindre 33 ans et 3 mois bon on est un peu plus tard mais vous savez c'est une partie d'échec cosmique l'éternité c'est long surtout vers la fin comme dirait un ami à nous mais c'est comme ça il y a un plan c'est le plan de la liberté retrouver la liberté elle se fait à travers la reconnaissance c'est ça le serment et la promesse c'est à la fois vous déstillez les yeux ça a été fait par l'onction du Seigneur et en même temps vous dire rappelle-toi tu es moi je suis toi et ça quand c'est accompli il ne nous reste plus que Marie pour clôturer et fermer le rideau et le rideau il est en train de se fermer sur le simulacre vous allez avoir le méga tsunami annoncé par les trompettes mais 6 heures avant et ça c'est la parodie ceux qui vont vivre la peur la terreur la frayeur et en le même temps ceux qui vont s'asseoir définitivement dans la joie de qui ils sont parce que les autres ne sont pas encore sortis de la scène de théâtre ils en sortiront durant les 132 jours ou au moment final encore une fois sans pouvoir vous préciser si les 132 jours n'ont pas déjà commencé c'est toujours la même histoire je vous rappelle que Marie en 1997 ça fait 31 ans m'avait donné tout le scénario aucune date mais simplement j'ai vécu en 1997 la période des 132 jours de la même façon que j'ai vécu le crie planète finale avant les noces célestes il m'a fallu 3 semaines pour le dire sans ça jamais je n'aurais accepté ne serait-ce que de laisser s'exprimer la fin de ce monde jamais or indépendamment de ceux qui regardaient les signes au niveau religieux des religions catholiques qui attendent le Christ ils pourront l'attendre longtemps comme chez les autres religions où ils sont parfaitement au courant et en particulier dans l'islam où tout ce que nous vivons est aussi connu d'eux de la même façon il n'y a que les cathos qui dorment certains et puis les occidentaux parce qu'ils ont la tête dure le Brésil le Brésil est déjà bien en avance par rapport à nous l'Amérique latine aussi or la France c'est le pays où il y avait l'emprise la plus forte bien évidemment sur le processus de la résurrection et nous l'avons rompu bien sûr et maintenant comme je l'ai dit on est passé d'épidémie à la pandémie et la pandémie s'achève peu importe pour les frères et les sœurs qui eux ne vivent pas cette résurrection maintenant ils sont en train de la vivre mais ils ne passent pas par la voie de l'évidence ils passent par la voie pour la dernière fois de la souffrance qui n'est pas voulue qui n'est pas décidée par la lumière mais qui correspond à la résolution non plus seulement de la nomanie primaire mais de la restitution intégrale de notre féminin sacré nous permettant de rejoindre l'ambrogine primordiale c'est à dire celui qui est qui a été et qui sera et qui demeure en dehors de tout temps et qui s'exprime parfois comme le Christ avait dit moi et mon père sommes un et le père bien sûr c'est pas il y a de débat autant c'est pas le Yahvé des Hébreux vous vous en goûtez bien qui ne sont que des forces lucifériennes voilà donc le panorama de la conscience à l'heure actuelle qu'on peut retrouver effectivement à travers les événements humains mais c'est un stimulacre le feu donc je vous l'ai dit j'ai fécondé et d'autres m'ont aidé depuis tous les volcans de la terre donc j'ai libéré le feu de la terre tout simplement et Marie libère les eaux de la terre une fois que les Ayotakodesh de l'eau et du feu seront conjoints tout est accompli la terre peut s'arrêter elle peut repartir dans l'autre sens accéder à sa dimension de vie et chacun de nous est libre de s'établir où il veut comme vous le constatez il ne peut y avoir aucune opposition pourquoi ? parce que c'est la vérité il n'y en a pas d'autre quoi que vous disiez quoi que vous pensiez puisque ce ne sont pas des mots puisque vous le vivez et que ceux qui ne le vivent pas encore vont se succéder dans les vagues au moment de l'appel de Marie pendant la stade et après il n'y a pas de meilleure preuve que ce que vous vivez c'est la seule preuve moi je ne suis aucune preuve je vous l'ai dit le Christ vous l'avez dit ne faites pas de mes paroles une religion ne faites pas de mes paroles des écrits faites de mes paroles un vécu puisque c'est le Verbe qui se vit donc voilà tout ça est magistralement orchestré j'ai déjà eu l'occasion de le dire de multiples reprises et encore une fois la chose la plus fondamentale accueillez-moi accueillez-vous les uns les autres c'est la réconciliation et accueillez même le pire entre guillemets sur cette scène de théâtre c'est-à-dire celui qu'on a nommé le Diable ou Satan il est en nous même s'il est sur Saturne il n'a été nulle part ailleurs c'est le principe de division d'anomalie primaire et que cet être est loin d'être un portail organique est loin d'être ce qu'on en a fait par le vécu qu'on a vécu ici c'est un être de pure lumière et qui a une puissance qui est largement supérieure à toute forme que je peux emprunter la seule façon que j'ai eu de le rencontrer la toute première fois à la fin des noces célestes et encore c'était un draco non archontique on va dire mais si le Christ n'avait pas été là jamais j'y serais allé aujourd'hui maintenant ça me fait sourire puisqu'il est en moi et tant que vous n'avez pas accepté ça vous ne pouvez pas être libre ça veut dire que vous excluez un élément qui pourtant fait tout autant partie de vous que Christ, Marie et Michael et c'est en le reconnaissant et en l'aimant que vous mettez fin au simulacre Marie, elle vous aime de toute éternité son amour va vous combler si ce n'est pas déjà fait par la rose et l'éclair là, maintenant je vous dis il y a plein de gens qui ont senti le manteau bleu de Marie il y a plein de frères et de sœurs qui sont dans ce bleu marial plus dans le bleu aérien des aigles d'Altaïr mais dans ce bleu marial de Marie alors il n'y a rien à croire il n'y a rien à projeter je ne vous demande pas d'accepter mes paroles surtout pas mais comme c'est des paroles qui se vivent et qui vont se vivre comme je vous l'ai dit je fais ce que je dis je dis ce que je fais je ne peux pas vous dire mieux avez-vous une... ah non, encore un petit quart d'heure il n'y a pas de questions qui peuvent intéresser tout le monde pour ce réveil de Marie l'attention est mise sur le cœur bien entendu mais est-ce qu'il est mis aussi sur le réveil de Marie ? non, non, non vous ne pensez pas du tout au réveil de Marie vous vous contentez de vous mettre dans le cœur et d'accueillir vous vous contentez de laisser le phare psychique au vrai tout en vous mettant dans le cœur vous ne demandez rien quand je dis vous vous accueillez les uns les autres ce n'est pas à l'occasion de cette cérémonie de bénédiction au départ ça s'appelait une bénédiction je l'ai conçue comme ça en tout cas pour ma part et pour chacun de vous c'est une bénédiction mais elle est même que vous avez eu là depuis 24 heures mais avec une intensité liée à l'annonce du réveil de Marie qui est préalable à son annonce c'est tout maintenant je ne peux pas affirmer que Marie va se réveiller en tant que Marie tout de suite là si ce n'est pas là ça sera un autre jour comme c'est la dernière il vaut mieux qu'elle se réveille au dernier moment tout se passe très bien pour l'instant et bien évidemment ça serait bien quand même qu'elle se réveille avant que le tsunami du simulatre arrive mais bon les choses sont tellement orchestrées et limitées et se révèlent au niveau de la conscience de façon tellement claire que je ne doute pas une seconde que ça sera le cas voilà d'autant plus que Marie de la même façon que certains petits malins commencent à me voir sous une forme un peu différente de ce corps de chair ou même d'une forme que j'ai eue dans mes vies passées d'autres petits malins commencent à renifler un peu le truc mais ne vous inquiétez pas c'est pas la peine de se mettre martel en tête ou d'essayer de trouver quelque chose qui de toute façon ne peut pas être trouvable parce que cette cette entité est présente alors qu'elle ne le sait pas et que sa vie est à l'illustration de sa vie en tant que Marie de l'époque quelqu'un qui a vécu l'enfermement qui est attiré et en même temps repoussé par la religion catholique quelqu'un qui a été très timide qui vivait une vie qui n'avait rien à voir avec la nôtre et qui a toujours été dans l'ombre et c'est normal et toi tu sais exactement qui elle est comment ? et toi tu sais exactement qui elle est bien sûr mais ça ne sert à rien ça ne resterait que des mots là je ne fais pas ce que je dis et je ne dis pas ce que je fais parce que ça ne dépend pas de moi ça ne peut pas dépendre de moi c'est la seule chose qui ne peut pas dépendre quand je dis de moi ne voyez pas Jean-Luc Ayoun oubliez-moi de ce qui se produit là-haut c'est la seule chose que je ne peux pas faire il n'y a que vous qui pouvez le faire c'est votre maman à tous ouais tout à l'heure tu disais qu'on pouvait aller en foi on pouvait aller en foi pour continuer l'accueil mais il y en a plein qui le font qui l'ont déjà essayé je les sens croyez que je ne le sente pas il y en a par exemple j'ai un rendez-vous de soin une demi-heure avant ils commencent à m'appeler ou une heure avant ils sont déjà allongés juste le faire mentalement ça suffit mais ce n'est pas mental c'est quoi cette idée pourquoi veux-tu l'imaginer mentalement alors que tu as ton phare psychique qui est actif et ton coeur qui est actif tu te mets dans le coeur tu vas sentir quoi tu vas sentir une vague ton coeur va peut-être palpiter tu vas te sentir mais littéralement comme ça m'arrive d'être aspiré littéralement dans un autre corps donc tu seras aspiré en moi et je n'ai pas besoin de m'allonger ni de te fixer un rendez-vous ni d'attendre t'inquiète pas je te sentirai je n'ai pas l'impression que le coeur s'est mis à palpiter comment ? j'ai déjà essayé et je n'ai pas l'impression d'avoir senti le coeur oui mais quand par rapport à ce qui se passe maintenant moi ce dont je vous dis c'est maintenant c'est pas il y a trois semaines un mois c'est pas il y a six mois un an parce que si moi je le sentais si vous ne le sentiez pas ça ne servait à rien là maintenant tout est open vous n'avez plus à vous poser de questions de savoir comment vous allez le faire vous n'avez même plus besoin de vous appuyer sur mon image dans ce corps ou n'importe quoi le nom suffit quand je fais des soins bon à part l'erreur pour une personne où je ne l'ai toujours pas compris mais je ne connais pas les gens Claudine quand elle m'a demandé des soins je ne l'avais jamais vu de ma vie tu peux dire maintenant que tu es là mais oui tu ne m'avais jamais vu tu n'étais jamais venu parce que je suis arrivée direct elle s'est cassé le pied depuis qu'elle m'a connu mais ce n'est pas grave mais sans rentrer dans les détails de l'intimité comme tu es quand même quelqu'un qui a eu des soins sans me connaître sans savoir de quoi il s'agissait les autres ils me connaissent tous tu peux leur dire quand même tu peux leur dire à tous ceux qui écoutent je ne te demande pas l'intimité je te demande simplement le résultat le résultat je ne sais pas comment t'expliquer tu te sens transformée je ne peux pas il n'y a pas de mots non je ne peux pas te le dire non c'est la vérité mais il n'y a pas de mots c'est introspectible en mots donc quand vous le vivez vous constatez que toute votre vie tout l'emplacement de votre conscience tout votre corps tout ce que vous êtes change ah tout à fait ah bah complètement c'est la vérité je n'invente rien et je ne cherche pas à vous changer je cherche simplement à vous faire reconnaître tu t'es reconnu oui merci et beaucoup d'ailleurs ici tout en me connaissant se sont reconnus eux-mêmes avec plus ou moins d'intensité d'autres s'endorment ce n'est pas encore le moment mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave et puis maintenant comme je l'ai dit les soins changent c'est-à-dire que c'est plus c'est un don donc il n'est pas question ni d'argent ni de rendez-vous ni de compte-rendu en tout cas en ce qui me concerne dès que j'ai quelqu'un qui me demande j'y réponds que ce soit par les moyens électroniques qu'on connaît ou spontanément dans les alignements parce qu'il y a des fois bon effectivement je suis encore dans ma vie personnelle quand je vais aux toilettes ou que j'ai envie de manger ou envie de déconner donc à ce moment-là bon je suis peut-être un peu moins disponible mais je le sens de toute façon bien évidemment les moments privilégiés sont les moments des bénédictions des eucharisties tous ces rendez-vous avec Bidi ou Bibi moi je m'appelle Bibi il y a Bibi et Bidi avant d'avoir les autres ça vient c'est pas pour rien si elle le lit enfin vous comprendrez plus tard rien absolument rien de ce qui se déroule sur la scène de ce monde est anarchique vous le savez c'est une matrice complètement fausse ou Matrix rien de plus qu'un monde on est en train de jouer Matrix c'est la vérité sauf que dans Matrix il n'y avait que Néo et l'autre là il manquait un petit côté féminin quand même donc on a tripatouillé le scénario pour insérer le féminin juste au moment important voilà donc cette notion d'accueil n'en faites pas une idée n'en faites pas un concept il suffit simplement d'y penser alors plutôt dans les moments effectivement moi je suis à disposition 24h24 mais pour vous par contre ça sera plus disponible au moment de la rose et de l'éclair parce que là toutes les portes dans ces moments là sont ouvertes bien sûr voilà donc on va arrêter là il est 54 c'est bien sûr à diffuser en priorité et je le répète encore une fois tout se déroule à la perfection et il ne pouvait pas en être autrement il ne pouvait pas en être autrement d'ailleurs le simulacre se déroule lui aussi à la perfection bien évidemment tout est programmé depuis deux ans on en a parlé suffisamment pendant un an mais cette programmation ce n'est pas des personnages qui vont jouer un rôle ils ne savent pas qu'ils vont jouer un rôle ils ne savent même pas ils s'adaptent aux lignes qu'ils ont créées eux-mêmes c'est tout il n'y a personne qui est au pupitre derrière en train de diriger les événements qui se produisent en ce moment puisque de toute façon ils ne sont que l'inversion et le simulacre du sacré que nous vivons dans notre conscience au-delà de ce monde mais c'est les mêmes et c'est vous qui choisissez d'où vous les vivez depuis votre éternité ou depuis l'éphémère mais dépissez-vous de choisir et le choix n'est pas un choix de votre mental je vous le rappelle le choix dépend de votre capacité de conscience à accepter cette évidence ce sacrifice vous n'avez aucun moyen depuis votre personne de décider de vous sacrifier sans ça vous n'avez rien compris aujourd'hui je vous le dis je suis le serment et la promesse donc le sacrifice je viens vous le montrer et personne ne peut le vivre à votre place moi je ne suis qu'un résonateur je ne fais rien ce que je fais et ce que je dis je le fais au niveau collectif et bien évidemment il y a des petits malins qui ont bien compris que dès que je suis en soins que ce soit ici ou à d'autres moments de la semaine ils savent que ça va durer toute la journée parce que bien évidemment le soin que je fais sur l'un se réalise sur le collectif il ne peut pas t'en être autrement puisque je suis tout et rien et que j'ai traversé tous les touts et tout le rien et ça s'est fait là je ne pouvais pas le savoir avant ça s'est fait là pendant cette période et comme je vous l'ai dit et je le répète que vous ne viviez rien de tout ce que je vous dis aujourd'hui soyez patient et demeurez en paix tout se déroule à la perfection nous attendons Marie et pour tous ceux qui attendent Marie aussi dans leur coin par leur souffrance et leur douleur et leur incompréhension de ce monde soyez bénis parce que vous êtes le dernier d'accord à partir de là moi j'ai quasiment plus rien à dire voilà et bien à table merci 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 Sous-titrage ST' 501